Salut à tous c'est CamilleTrack, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de cartes, expliquer un tour de cartes vraiment super sympa avec un petit jeu de cartes que vous allez découvrir dans cette vidéo C'est un tour de cartes 100% automatique, c'est le tour le plus simple que j'ai jamais vu, il est vraiment super simple à faire Vous allez le découvrir dans cette vidéo, donc on passe tout de suite sans plus attendre à la démo du tour et après les explications Donc pour la démo de ce tour on aura besoin d'un jeu de cartes, que des cartes différentes et mélangées Voilà juste ici, on va pouvoir demander de dire stop au spectateur, voilà il dit stop imaginons ici, voilà on a la carte Donc vous la regardez, je ne la regarde absolument pas, elle s'affiche normalement sur votre écran, voilà On la replace juste ici et on la perd comme ceci, dans le jeu aucune manipulation, enfin oui aucune manipulation, aucun break, voilà Le mouvement est vraiment clé Et si on fait une petite passe magique sur le jeu, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir une carte qui va se retourner Une seule carte qui va se retourner face en l'air Et cette carte je pense que c'est la carte du spectateur, c'est pas celle-là, non vraiment pas Je pense que le 4 c'est un indice, parce que si on compte 4 cartes, 1, 2, 3, 4ème carte Le 10 de pique, exactement la carte que le spectateur avait choisi je pense Et ce qui est encore plus fort, c'est si on fait une petite passe magique, on peut apercevoir qu'ici on se retrouve avec un carré de 4, voilà les 4 fantastiques Et on passe tout de suite aux explications, c'est ton de magie plutôt impressionnant Ok donc c'est parti pour les explications et pour ce tour vous aurez besoin d'un jeu de cartes dont vous allez sortir les 4 4, voilà juste ici Vous sortez les 4 4 que vous mettez en préparation, c'est à dire vous mettez les 3 4 plus le dernier que vous mettez face en l'air comme ceci Voilà, et on place ça dessous le jeu, ce qui fait que vous avez votre préparation tout en dessous Donc faut pas trop flasher le 4, faut pas trop aller vers la fin pour pas flasher le 4 qui est face en l'air Et après ici on a les autres 4, voilà et vous êtes prêts directement à commencer le tour, y'a pas plus de manipulation que ça Donc vous présentez votre jeu sans aller trop à la fin pour pas flasher le 4 et vous demandez au spectateur de dire stop en type de désir, j'imagine on stop ici Ici le 7 de carreau, vous coupez comme ceci le jeu, vous remettez le 7 de carreau juste ici, donc ici on a la préparation qui se retrouve juste avant le 7 de carreau Vous vous proposez bien la partie qui était en dessous dessus, ce qui fait que vous coupez le jeu Et là vous allez faire une passe magique et vous allez voir, y'a la carte normalement, le 4 de carreau qui se retourne, voilà Vous mettez cette partie là en dessous et vous dites que le 4 c'est un indice, parce que si on compte 1, 2, 3, 4ème carte Normalement y'a la carte du spectateur, le 7 de carreau et ici on s'en trouve magiquement avec les 4 4 On revoit le déroulement de la routine, la préparation en dessous, spectateur choisit une carte, voilà, on coupe, on la remet ici, hop On va voir, passe magique, hop, y'a les cartes qui se retournent juste ici, on place cette partie de la vie en dessous C'est pas la carte, bah en fait je crois que le 4 c'est un indice, parce que si on compte 4 des cartes, la 4ème c'est le 2 de carreau, la carte du spectateur avait choisi Et on se retrouve avec les 4 4, et donc voilà c'était le tour de magie Donc voilà c'était un tour de magie vraiment hyper sympa, pas besoin de s'entraîner, vraiment c'est super cool à faire Avec une petite préparation au début mais vraiment rien de bien méchant, le tour de magie c'est vraiment une bombe Donc voilà c'était la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos N'oubliez pas une vidéo le mercredi et le dimanche à 17h30 et exceptionnellement pendant les vacances une vidéo du lundi au vendredi à 16h Donc n'oubliez pas de vous abonner également, d'activer la cloche de notification, de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo Et de me donner votre avis dans les commentaires, c'est super important pour que je m'améliore On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Kavitrax, allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz